Musique Ça vous dit d'avoir un compte dans une néo-bank ? De pouvoir toucher du cashback lors de vos achats ? De convertir vos sourds en une autre monnaie ? D'investir dans des sanctions ? D'investir dans des crypto-monnaies ? D'investir dans des métaux précieux ? En toute simplicité, efficacement et sans prise de tête ? Dans ce cas, cette vidéo devrait vous intéresser puisqu'on va parler d'une néo-bank intéressante Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je m'appelle Nicolas Et si tu découvres pour la première fois cette chaîne, sache qu'ici on parle de toutes sortes d'investissements Que ce soit la bourse, l'immobilier, les prêts ou les crypto-monnaies Et dans cette vidéo, je vais vous exposer mon avis sur la néo-bank allemande ViviMoney Après plus d'une année d'utilisation Avant que je commence, je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que mon avis personnel Alors qu'est-ce que ViviMoney ? ViviMoney est tout simplement une néo-bank allemande implantée à Berlin et créée en 2019 Et qui a pour ambition de faciliter l'accès aux différents marchés financiers A n'importe quel particulier comme vous et moi C'est une banque digitale où vous pouvez ouvrir un compte, recevoir de l'argent et de l'utiliser lors de vos achats Avec la carte bleue proposée par ViviMoney Tout en recevant du cashback qui peut s'élever jusqu'à 0,5 et 1,5% Cela dépendra dans quel magasin vous allez faire vos achats et de l'abonnement que vous utilisez dans cette banque En effet, cette banque digitale vous propose un abonnement dont vous allez payer 10 euros par mois Avec plus ou moins des avantages qui peuvent correspondre selon le profil d'investisseur ou de consommateur que vous êtes Sinon, vous pouvez très bien vous contenter des fonctions classiques proposées par cette banque sans rien payer au retour Avec des offres comme aucun plafond de retrait Des retraits gratuits dans n'importe quel distributeur dans le monde entier Tant que vous ne dépassez pas les 200 euros de retrait par mois Et notamment la création de cartes habituelles pour 1 euro de frais Vous avez la possibilité de créer plusieurs comptes Dont la banque digitale appelle ça des pockets Et dans ces pockets, vous pouvez mettre n'importe quelle somme en euros Et les convertir sur différentes devises Et payer n'importe où avec votre argent et cette carte bleue Oui, je suis d'accord avec vous, c'est plutôt une carte violette puisqu'elle est violette Et métallique en plus Et regardez bien, il n'y a pas de coordonnées pancaires sur cette carte bleue Puisque vos coordonnées pancaires sont dans l'application Ce qui est plutôt très pratique en cas de perte ou de vol de votre carte bleue Ou carte violette si vous préférez Comme Vivi Money est une banque digitale Vous ne pouvez pas faire toutes sortes d'opérations plastiques qu'on peut faire avec une banque traditionnelle Comme le dépôt d'espèces Ou de payer les achats par chèque Comme j'en ai parlé au début de la vidéo On peut investir notre argent dans différents marchés financés Comme la bourse Avec des actions comme Tesla, Microsoft ou Google Y compris des ETF ou des trackers A partir d'un euro d'investissement ou d'achat Et vous pouvez les acheter ou les vendre à n'importe quel moment Pendant les heures d'ouverture du marché pensier Alors petit conseil Marquez toutes vos opérations d'investissement sur un tableau Excel Car cette banque digitale ne calcule pas pour vous Tous les plus-values que vous pouvez faire lors de vos différentes opérations d'investissement Surtout quand il s'agit de les déclarer à la fiscalité française Donc cette banque ne vous envoie rien Quand il s'agit de déclarer vos gains à la fiscalité française A part cette fiche Et croyez moi c'était un véritable plaisir de faire tous les calculs Et j'ai bien dit seulement les plus-values Car avec ViviMoney vous ne recevez pas les dividendes C'est un accord administratif qui a été fait avec la société Solaris Bank Et c'est un peu logique car cette banque nous donne la possibilité D'investir dans n'importe quelle action ou ETF en fraction d'action Les conditions sont exactement les mêmes dans l'investissement dans les crypto-monnaies Dont vous pouvez très bien les acheter ou les vendre à n'importe quel moment de la journée Par contre vous ne pouvez uniquement que acheter ou vendre des crypto-monnaies Il n'y a pas les opérations passées qu'on peut trouver dans n'importe quel exchange Comme le stocking ou les master notes Petite précision Je ne comprends pas trop l'observation de ViviMoney par rapport aux crypto-monnaies Car en fait quand vous allez toucher du cashback lors de vos achats Ça sera sous la forme d'une crypto-monnaie à votre choix Et il dit qu'on touchait nos cashback sous forme d'euros Et le dernier investissement qu'on peut faire avec cette banque C'est d'investir dans les métaux précieux comme l'or ou l'argent Par des produits dérivés et à partir d'un euro d'achat Si vous appréciez ce genre de contenu On n'hésite pas à liker, à partager et à commenter Dites-vous que cela pourrait intéresser d'autres personnes Maintenant, regardons à quoi ressemble l'interface sous forme d'application Comme les images vous le montrent L'interface et le design sont faits pour une utilisation simple et facile de l'application Vraiment bien structurée sur tout l'ensemble Comme cette page principale où vous pouvez avoir accès à tous vos comptes Ainsi qu'à vos investissements et à vos coordonnées bancaires Vous avez accès à toutes les questions que vous pouvez très bien poser lors de l'utilisation de cette application Ainsi qu'aux différents moyens pour contacter le service client Je vous montre comment créer un pocket pour mettre de l'argent de côté pour un projet quelconque Je vous montre comment on accède au numéro de votre carte bleue Avec toutes les opérations que vous pouvez faire concernant l'utilisation de votre carte bleue Et je vous montre comment on change une certaine somme en euros en une autre devise Tout d'abord vous allez ajouter la devise que vous souhaitez avoir dans le même compte On choisit la somme à convertir et on valide l'opération Vous pouvez voir maintenant que j'ai des dollars dans mon compte Prêt à être dépensé lors d'un voyage quelconque aux Etats-Unis Voilà à quoi ressemble l'investissement dans la bourse Vous pouvez lire tout d'abord la valeur de mon portefeuille Également la performance Je vous montre la page de présentation d'une action disponible chez Vili Monet Vous avez dans un premier temps la courbe d'évolution de son prix Sous différentes périodes Votre investissement L'actualité concernant cette action Une description de l'entreprise Et une note d'analyse Bien que je vous recommande de ne pas vous passer une e-bank de ça pour faire vos investissements Dans cette page vous avez la liste de toutes les actions ou ETF qui sont disponibles dans cette banque digitale Sous différents secteurs d'activité en fonction de votre profil d'investisseur Pour les KetoMoney c'est exactement au même format Avec un large choix de KetoMoney de toutes sortes De l'actualité, des recommandations et des analyses Pour les métaux précieux c'est exactement la même chose Vous avez le choix d'investir soit dans de l'or ou dans de l'argent Avec les produits dérivés proposés par cette Léobank Pour voir toutes les transactions effectuées depuis l'ouverture de votre compte Il suffit de cliquer sur l'onglet activité Et vous avez accès à toute la liste de vos opérations Que ce soit dans vos investissements ou dans vos achats Cependant je trouve un peu dommage que cette Néobank n'ait pas installé un filtre Si on veut voir un certain type d'opération en particulier Et je termine la présentation de cette application En vous montrant la page où vous avez accès à tous les cashpacks Ou du moins les rendements proposés dans tous les magasins Qui sont en partenariat avec ViviMoney Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires Et j'essayerai de vous donner des réponses claires et précises Normalement il y a un lien de parrainage qui est proposé par cette banque digitale Pour voir un compte avec un certain bonus Malheureusement ce lien de parrainage a été suspendu pour les français Donc j'ignore la raison A vous de choisir si vous voulez ouvrir votre compte avec ViviMoney maintenant Ou si vous voulez attendre un peu pour profiter de ce lien de parrainage Dans tous les cas je vous tiendrai au courant dans les commentaires En attendant la prochaine vidéo Je vous invite à voir celle des habits d'un courtier ou d'une assurance vie Que j'utilise pour investir mon argent dans la bourse Prenez soin de vous et je vous souhaite un bon investissement A la prochaine Sous-titrage ST' 501